Let's go, les trois points d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter la méthode, de vous présenter trois modèles, de vous présenter les sources de trafic parce qu'un tunnel de vente sans source de trafic, ça ne marche pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, un cadeau à la fin. Donc, la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est les cinq étapes. Les cinq étapes, je vais vous l'expliquer, j'espère, de la manière la plus simple possible. Je vais peut-être l'illustrer un petit peu à voir si ça peut vous aider. Mais l'idée, c'est vraiment de vous repartir en disant, OK, j'ai compris ce qu'est un tunnel de vente. Si mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents me disent, tu as fait quoi aujourd'hui ? Je me suis formé sur le tunnel de vente. C'est quoi un tunnel de vente ? Vous soyez capable de leur expliquer parce que si vous êtes capable de l'expliquer, vous pourrez le faire. Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, vous ne pourrez pas le faire. Donc, let's go. Le premier, c'est le point d'accroche. Avant même de faire rentrer des gens dans votre entonnoir de vente, il faut qu'il y ait un contact avec quelqu'un. Je vais essayer de vous donner un exemple de la vie concrète, OK ? Dans la vraie vie, entre guillemets, quand vous achetez par exemple un téléphone chez Apple, allez, on va prendre un exemple plus ou moins au hasard parce que moi, je suis fan d'Apple en fait. Le point d'accroche, c'est quoi ? C'est par exemple, vos amis vous parlent d'Apple. Vous voyez des iPhones dans des films. Il y a des publicités dans les transports en commun. Donc, ça, c'est le point d'accroche. Avant même de vous faire acheter un iPhone, il faut qu'il y ait un point d'accroche, une première étape. Et donc, nous, en tant que coach et entrepreneur, ce sera très souvent sur les médias sociaux. Parce que si vous n'utilisez pas les médias sociaux aujourd'hui, comment vous allez rencontrer les gens ? Alors, on verra à la fin dans la source de trafic qu'il y a d'autres méthodes, mais principalement, c'est un incontournable, les médias sociaux. J'ai envie de dire, même si vous avez un site Internet, il faut qu'on puisse venir sur votre site Internet. Personne ne tape une URL au hasard. Il y a une étape qui est préliminaire à ça. Et du coup, ce que je peux vous mettre aussi, c'est le bouche-à-oreille. Et le point d'accroche, c'est quelqu'un parle de vous, quelqu'un vous voit sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est bien, c'est top, mais ce n'est certainement pas ça qui va faire votre business. La plupart du temps, quand vous voyez des Instagrammeurs, des gens connus qui ont des centaines de milliers ou peut-être des millions de followers, ils s'arrêtent sur ça, ils vont être influenceurs. Sauf que ça, ça ne sert à rien. Parce que vous avez juste des fans. Il va falloir aller sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une conversion sur une page d'atterrissage. Une conversion sur une page d'atterrissage. Je vais vous donner un exemple. Ça va être plus concret. Je vous montre carrément ce qu'on fait. C'est aussi simple. C'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Je vais vous montrer ça. Onglet Chrome. Voilà. Ça, c'est actuellement une page d'atterrissage qu'on a créée. La méthode pour créer une offre de coaching résistible. C'est un PDF de 40 pages. Soit dit, en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis l'auteur du livre Coach Prosper. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier chapitre du livre. J'ai pris les 40 premières pages du livre que j'ai mis en PDF. J'ai adapté un petit peu. J'ai ajouté des appels à action. J'ai retiré certaines choses, certains bonus. Et puis, j'en ai fait un guide offert. Donc, ça, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une page d'atterrissage. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a discuté, que vous avez vu mon contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai publié une vidéo, Pourquoi devenir coach est une superbe opportunité. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en dessous. où vous allez atterrir sur une page où vous allez pouvoir télécharger mon guide offert. Et donc, cette page-là, c'est un guide qui vous permet de vous procurer, une page qui vous permet de vous procurer le guide. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette page que je vous ai présentée, c'est le guide, la page d'atterrissage. Donc, je cherche à obtenir une conversion sur cette page-là. OK ? Pardon. Alors, pour obtenir cette conversion, vous l'avez compris, il faut un cadeau. OK ? Qu'on peut appeler un freebie si vous voulez, si vous l'utilisez avant, surtout en anglais. Donc, ça peut être un e-book, comme vous avez pu le voir, mais ça peut être une formation vidéo. ça peut être un webinaire, un webinaire, etc. Je n'ai pas envie de trop compliquer les choses. Mais vous comprenez l'idée. Là, vous pouvez faire un sommet virtuel, des challenges, etc. Mais là, vous avez 80 % des stratégies. Si vous voulez aller plus loin, à la limite, on verra dans les temps de questions-réponses. Younes, oui, il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Alors, je préfère te dire, oui, il y aura un replay à durée déterminée, à durée limitée. Maintenant, Younes, tes clients de Mission Passion, dans le module Passion Marketing de Mission Passion, tu vas retrouver dans un ordre différent. Mais tout ce qu'il y a là, tu vas le retrouver tranquillement sous forme de formation dans Passion Marketing. Donc, une fois qu'elle a téléchargé votre e-book, c'est là aussi où beaucoup de marketeurs s'arrêtent là. Elle télécharge mon e-book. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? La prochaine étape, là aussi, je vais vous montrer concrètement. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je vous montre à travers un exemple ou c'est clair. Je vais vous expliquer le truc et si vous voulez un exemple, vous me le dites dans le chat. Donc ici, l'appel à action, c'est en tant que coach, c'est ce qu'on va encourager les gens, mais même en tant que consultant, entrepreneur, la plupart du temps, si vous vendez du premium, c'est réserver un appel. Il va falloir présenter les bénéfices. Il va falloir présenter pour qui est cet appel. Ce qu'il va se passer. Ça, c'est grosso modo ce que vous avez à présenter quand vous faites un appel à action. L'appel à action, c'est quoi ? C'est réserver un appel avec moi. Il y aura tel bénéfice, vous allez ressortir avec ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour telle personne. Ce qui va se passer. Éventuellement, comment comment en profiter ? En fonction de votre public, par exemple, quand vous dites juste réserver un appel, vous, vous avez l'habitude d'utiliser des outils comme Calendly, mais vos prospects, pas forcément. Donc, il va falloir leur dire pour profiter de l'appel, c'est très simple. D'abord, cliquez sur ce lien. Deuxièmement, choisissez la date qui vous convient. Troisièmement, remplissez le questionnaire et validez. Et quatrièmement, je vous appellerai au téléphone au moment convenu. Est-ce que ça, c'est bon ? Alors, pour le moment, il n'y a que Sandrine qui veut un exemple. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Sandrine. Mais s'il n'y a que toi, on ne va pas faire l'exemple parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager. Sauf s'il y a d'autres personnes qui se manifestent entre-temps. En tout cas, merci Sandrine. Et puis, il y a aussi l'appel à l'action via l'envoi du cadeau, mais il y a aussi l'appel à l'action via la séquence d'email. Et là aussi, c'est une superbe opportunité. Je vais vous donner un chiffre. Ça vaut ce que ça vaut. mais allez, 70 % des appels vont venir d'ici. 30 % des appels. C'est-à-dire que quand vous faites un appel à l'action via votre e-book ou votre webinaire ou via votre formation vidéo, déjà, est-ce que tout le monde va lire tout le e-book ou va arriver jusqu'à la fin ? Et donc, en fait, vous allez avoir quelques personnes qui vont regarder et qui vont prendre rendez-vous avec vous. Sauf que la majorité des gens vont prendre rendez-vous avec vous à travers la séquence d'email. Ça veut dire quoi la séquence d'email ? C'est là où on va utiliser des outils d'automatisation. Dès que tu t'inscris à ma newsletter, tu vas recevoir une série, par exemple, de 10 emails répartis sur deux semaines avec de temps en temps un appel à l'action pour te rappeler via un autre moyen que le cadeau parce que vous avez bien conscience qu'il y a des gens comme vous et moi qui téléchargent le e-book mais qui ne regardent pas forcément le contenu du e-book, qui va s'inscrire pour regarder le webinaire mais qui ne va pas venir au webinaire et qui va rater la préaction. Mais par contre, si vous envoyez une séquence d'email et notamment des emails avec le replay du webinaire, avec des conseils et un rappel du lien, la plupart des gens vont prendre rendez-vous ici. Je vous ai mis 30-70 mais c'est même plus 20-80. Si vous ne faites pas cette séquence d'email, vous allez passer à côté de ces personnes-là. Et puis, en suivi de prospection, je vais prendre vos questions et réponses après. En suivi de prospection, c'est que moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer des conversations personnalisées. Si vous me dites que moi, j'ai une liste de 100 000 emails, je suis une grande star, quand j'envoie un appel à l'action, les gens y réservent, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et moi, ce que je vous invite à faire, par exemple, ce que je pourrais faire là, concrètement, vous regardez ce webinaire, je pourrais, en un à un, j'aurai accès à qui est venu au webinaire, je pourrais dire, tiens, est-ce que tu as aimé ce webinaire ? Est-ce que ça t'intéresse de faire un appel ? Ou qu'est-ce que tu as appris ? Ou est-ce que tu as besoin d'aller plus loin ? Est-ce que c'était clair pour toi ? Est-ce que tu as besoin d'une aide personnalisée ? Et je peux lui écrire via email, via WhatsApp, éventuellement, via Facebook Messenger. Donc, je peux faire ce suivi de prospection. Et quand vous ne faites pas ce suivi de prospection, vous allez perdre encore des opportunités. Donc là, je vous ai mis 20, 80 %. Maintenant, si j'inclue ça dedans, je vais vous dire, c'est 10 %. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, ce suivi de prospection. On prend des appels. Vous comprenez bien qu'on a tous, vos prospects, ont l'habitude de recevoir des emails en masse. Mais si vous, vous arrivez avec une approche plus personnelle, vous allez avoir plus de réponses. si je vous envoie un email, inscrivez-vous pour un appel, vous ne vous sentirez pas concerné personnellement. Mais si je vous envoie sur WhatsApp suite à ce webinaire et je vous dis, tiens Sandrine, tiens Martine, tiens Luminita, merci d'avoir été là. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi par rapport à ce webinaire de manière personnalisée ? Là, vous allez vous sentir plus apprécié, plus concerné. et c'est là que vous allez prendre l'appel avec moi. Donc ça, c'est des étapes invisibles. Vous avez certainement vu parler du tunnel de vente, mais on va surtout vous parler de ça, de ça et de ça. Mais en fait, ici et ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Je vais faire une pause et on va faire un temps de questions-réponses après cette première étape avant de passer à la deuxième et troisième étape. Est-ce que vous avez des questions pour moi ? Alors, je lis vos commentaires. Alors, Sandrine, Martine et Luminita voulaient un exemple. Ok, je vais voir si on a le temps. Si vous n'êtes que trois, on verra si j'ai le temps après. Merci en tout cas d'avoir répondu et je note. On met quoi, par exemple, dans la séquence d'email ? Alors, H, je ne sais pas comment, c'est quoi ton prénom mais ce n'est pas grave. Dans la séquence d'email, c'est une très bonne question. Dans la séquence d'email, tu peux simplement déjà répéter ce que tu as dans ton cadeau. Surtout, surtout, partez. Pas du principe que parce que vous avez offert un cadeau, tout le monde va regarder le cadeau et tout le monde va consulter le cadeau. Ce n'est pas vrai du tout, du tout. quand bien même ils ont regardé votre webinaire, quand bien même ils ont lu votre e-book en entier, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout retenu, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris. Donc, à vous de repartager des points essentiels mais sous une autre forme. Ne faites pas un copier-coller de votre e-book dans votre email. Ce ne serait pas intelligent et pas pédagogique mais illustrez-le par un exemple, par votre propre exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, quoi dire dans la séquence d'emails la même chose mais différemment. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose que tu peux faire, c'est du storytelling de toi pour le côté inspirationnel, pour créer de l'émotion. Idéalement, dans ton e-book, tu l'as mis mais là, tu peux partager. Voilà, je vous fais une confidence. Je vous garantis que si vous envoyez un email dans votre séquence d'emails, il y a je vous fais une confidence, votre taux d'ouverture va être très élevé. Et donc, parlez de vos réussites et de vos échecs et de en quoi c'est une opportunité aujourd'hui ce que vous proposez. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple de ce que vous pouvez faire, je ne vais pas vous donner tous les exemples possibles, ce sera sans fin, mais c'est une étude de cas clients, par exemple. Tiens, je vous ai parlé d'un, par exemple, moi, je peux vous envoyer une étude de cas de Sarah qui est passée de 0 à 5 à 10 000 euros par mois en seulement 6 mois. Et donc, dans la vidéo, vous allez voir que ce que je vous ai partagé dans l'e-book, ce n'était pas du blabla, c'est des choses qu'on a vraiment aidé des clients à obtenir. Donc ça, vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, là, je te donne trois exemples. Je ne m'inquiète pas pour toi. si tu réfléchis un peu, tu trouveras. Merci pour ta question, en tout cas. Ce que je peux vous dire comme ligne directrice, c'est penser à ce que vos clients veulent entendre et lire et penser à ce que vous pouvez dire pour faire un pont vers ce qu'ils doivent comprendre pour pouvoir devenir client. Je vais vous donner encore un exemple à moi. Moi, par exemple, je pourrais envoyer un e-mail. Je sais que mes clients se posent cette question-là qui est comment créer un site internet ? Je n'aime pas cette question, mais c'est la question que les gens se posent. Et du coup, si je veux que les gens s'intéressent à ce que je fais, je vais envoyer un e-mail. Je réponds à ce qu'ils disent, à ce qu'ils veulent. Ça, c'est une piste que vous pouvez avoir en tête. Mais par contre, à partir de là, il va falloir que j'envoie aussi des e-mails pour les éduquer à comprendre leur vrai questionnement. Le vrai questionnement, par exemple, de nos prospects et ceux qui deviennent clients, c'est je n'ai pas confiance en moi, je ne crois pas que je peux réussir. Du coup, il faut que je publie du connu pour les aider à gagner confiance en eux et en leur disant je sais que tu n'as pas confiance en toi. C'est normal que tu n'as pas confiance en toi. Donc, répondre à ce qu'ils veulent et créer du connu pour les aider à réfléchir à ce dont ils ont besoin. Et si je sais que mes prospects gagnent confiance en eux et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent réussir, alors ils pourront devenir clients de mon programme. Voilà. Autre question, comment se constituer un répertoire, liste d'immensibilité, où chercher les prospects, combien en faut-il ? Ouais, bonne question. François, on le verra si tu veux bien à la troisième étape qui est source de trafic. OK ? Troisième étape, je te réponds après. Tu vas peut-être en parler après, mais comment on fait techniquement pour une séquence d'email ? Cool. Merci Marion pour ta question. Ah oui, parce que tu es dans Mission Passion. qu'on t'encourage à freiner un petit peu ton avancement pour se consolider ce que tu fais, mais tu le sais, on recommande un outil. Donc, un des outils que je vous recommande, c'est System.io. Donc, je t'invite vivement puisque ça t'intéresse et que manifestement, tu es vraiment motivé pour y aller, prends System.io. C'est un des outils qu'on utilise. Quoi ? C'est un des outils qu'on recommande pour son rapport qualité-prix. Sinon, nous, on utilise Kajabi. Après, si vous en voulez d'autres, je vais vous donner aussi les autres liens affiliés. C'est des outils comme ConvertKit. Je vous ai mis les liens dans le chat. L'avantage de System.io et Kajabi, c'est que c'est un tout-en-un. Alors que si vous utilisez ConvertKit, il faudra compléter par d'autres outils plus tard pour encaisser de l'argent, par exemple, des trucs comme ça. Mais donc, Marion, techniquement, il faut juste utiliser ces outils-là. Donc, c'est peut-être le moment pour toi d'y aller, de prendre une demi-journée et de tester. Younes, quand on a une grosse mailing list et qu'on veut vendre du high ticket, les appels de closing deviennent interminables ? Y a-t-il une technique de tunnel de vente premium ? Oui, très bonne question, Younes. Alors déjà, une des pistes, c'est d'engager un closer. Je ne t'encourage pas forcément à le faire, mais ça, tu le sais. Deuxième piste que tu ne vas pas aimer parce qu'on se connaît, mais c'est normalement, surtout au début, tu dois apprécier de faire des appels de closing, des appels de vente. Si tu n'apprécies pas, c'est que tu n'es pas totalement aligné avec ta thématique et du coup, c'est une piste de réflexion. Et si tu n'apprécies pas pleinement, c'est peut-être parce que tu n'as pas totalement saisi que ça faisait partie du jeu, du game, d'avoir des prospects non qualifiés. Mais maintenant que je t'ai dit ça, je vais quand même te donner notre réponse parce que c'est hyper important ce que tu poses comme question. Il y a aussi la possibilité de mieux qualifier si tu ne veux pas avoir des appels. Mais ça aussi, on en a déjà parlé. Il y a par exemple au lieu de donner un calendrier pour que les gens prennent rendez-vous, d'envoyer d'abord vers un formulaire de candidature. Ça, c'est une chose. Formulaire de candidature pour pouvoir filtrer. Tu vois, si quelqu'un t'exprime certaines choses et tu sens que ce n'est pas le bon truc, tu ne les prends pas. Alors, avant ça, Younes, il faut vraiment, c'est hyper important pour la suite que tu comprennes les raisons pourquoi tu as des prospects qui sont tes prospects non qualifiés. Pour pouvoir éliminer, pour pouvoir avoir un tunnel de vente premium et avoir que des prospects qualifiés, tu as besoin de savoir qui n'est pas qualifié pour pouvoir les filtrer. Donc, je devine un peu, je le sais, c'est des gens qui n'ont pas de revenus ou qui n'ont pas des revenus assez forts. OK ? Je me permets de te challenger. Quelquefois, on pense que les gens n'ont pas assez de revenus alors que c'est nous qui n'avons pas bien communiqué les bénéfices de l'accompagnement et du coup, les gens nous disent je n'ai pas d'argent mais je peux vous dire qu'il y a des gens qu'on a eu nous qui nous ont dit je n'ai pas d'argent mais quand on leur présente notre programme d'accompagnement et qu'ils voient le véritable intérêt, l'argent, ça se trouve en fait. Donc voilà, ça je voulais quand même te dire. Donc, il y a formulaire de candidature pour pouvoir juste enlever ceux qui ne ne rentrent pas dans ta cible. Il y a tu peux créer un groupe Facebook pour pouvoir publier du contenu et offrir tes appels que aux gens qui ont rejoint le groupe Facebook comme ça tu sais qu'il y a un autre filtre. Tu peux aussi ne pas offrir d'appels tout de suite et d'offrir la possibilité aux gens de répondre à un sondage ou de discuter avec toi et en fonction de si tu sens que le feeling va bien ou pas tu offres l'appel. Et puis une dernière chose que je pourrais te proposer et c'est ce qu'on a aussi mis en place vous pouvez le voir pour Mission Passion c'est qu'en ce moment je fais des appels de 15 minutes de présentation. Donc c'est 15 minutes de présentation si tu ne corresponds pas à qui on cherche dans Mission Passion ou que toi tu estimes ne pas vouloir travailler avec nous 15 minutes tu dis non j'ai perdu entre guillemets que 15 minutes. Par contre si tu es qualifié je te propose un deuxième appel de trois quarts d'heure. Ok. Voilà je pense Younes je t'ai donné pas mal de pistes mais je crois qu'on a un appel toi et moi donc on en reparle avec grand plaisir. Est-ce que je peux dire quelle différence entre le high ticket et l'autre comment on fait pour faire du high ticket et l'autre c'est quoi l'autre ? Juste si tu veux bien me dire c'est quoi l'autre et après je te donnerai ma définition du high ticket. On va directement du cadeau au closing ou on passe par un challenge ? Ouais bonne question Martine tout dépend de comment tu veux travailler les choses. Bien sûr tu peux faire un challenge bien sûr tu peux faire un sommet virtuel mais d'une est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que tu le fais pour est-ce que c'est une fuite en avant ? Parce qu'en fait ça se peut tu as déjà des gens qui veulent faire un appel avec toi ils n'ont pas besoin de challenge il y a même des prospects à toi qui veulent faire un appel avec toi mais qui ne veulent certainement pas faire de challenge et du coup tu vas les perdre ces gens-là et ce serait dommage donc il y a ça mais non bien sûr tu peux faire un cadeau direct au closing pour l'appel de l'appel stratégique maintenant maintenant si vraiment tu as trop de personnes non qualifiées et bien tu peux faire un challenge pour pour éliminer ah oui du coup ça me fait penser à ce que je peux te donner comme réponse Younes si tu es encore là c'est le côté vous pouvez facturer vos appels par exemple moi quelquefois je le déguise et je n'en ai pas honte et je vous le dis en toute transparence il n'y a aucun problème mais et d'ailleurs on va le refaire prochainement c'est que par exemple avant je faisais ça ça ne veut pas dire que je vais continuer à faire ça tu pouvais rejoindre on faisait un sommet virtuel c'était gratuit si tu prends le pass VIP tu as droit à une heure avec moi du coup les gens se disent génial j'ai une heure avec Lingen j'offre cette heure-là mais cette heure-là même si je donne tout ce que j'ai comme si c'était un client parce que c'est un client en réalité c'est aussi une opportunité pour moi de lui dire écoute j'aime beaucoup ton profil je peux t'aider à avancer est-ce que ça t'intéresse de faire un deuxième appel et du coup tu es même payé pour faire un appel mais ça pour ça tu as intérêt à avoir quelques milliers d'emails dans ta liste parce que si tu fais ça et que tu n'as personne qui achète personne qui rejoint ton challenge ça ne vaudra pas le coup et au final tu vas te retrouver à faire beaucoup de travail et zéro appel et ce n'est vraiment pas le but donc à moins que tu aies une grosse grosse liste je ne t'encourage vraiment pas à passer par le challenge ok le high ticket le premium moi j'appelle ça le premium j'en parle dans Coach Prosper c'est très simple c'est on est là pour apporter un maximum de transformation et non une évolution et pour avoir pour apporter une transformation dans la vie de nos clients on ne peut pas se contenter de faire du coaching à l'heure tout simplement et du coup si on va vraiment apporter de la transformation il faut qu'on s'implique il faut qu'on travaille sur plusieurs mois qu'on fasse une session par semaine on ne peut pas facturer ça 200 euros parce qu'à un moment donné tu ne peux pas vivre de ton accompagnement si tu donnes 15 séances de coaching pour seulement 200 euros donc le premium c'est simplement d'offrir une transformation un package un accompagnement global sur 3 à 6 mois que tu peux facturer plus de 1000 euros avec un accompagnement hebdomadaire ok si tu veux un résumé c'est ça top merci pour vos questions et je vais passer à la suite et on aura peut-être encore un petit temps de questions réponses après donc il y a 3 modèles ok on en a déjà un peu parlé mais je vais vous en reparler le premier modèle je vous avais promis en rejoignant ce webinaire que en fait vous allez pouvoir repartir avec un tunnel de vente le plus simple du plus simple c'est égale sociaux vers Calendly vers appel si pour tous les débutants qui sont là vous n'avez vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça ça c'est le plus simple que vous puissiez faire et que vous pouvez mettre en application dans l'heure il vous suffit juste de créer un Calendly ok j'ai un tutoriel sur ça n'hésitez pas à googler Calendly tutoriel sur Youtube vous allez tomber sur mon mon tutoriel vous créez un Calendly et vous faites une publication sur les médias sociaux actuellement j'offre une session offerte cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi ok vous le dites de manière plus élégante que ça ça peut être médias sociaux ça peut être bouche à oreille ok en privé d'accord en public ou en privé vous pouvez écrire en un à un avec les gens donc ça c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça toutes les personnes qui veulent complexifier les choses je ne vous l'interdis pas faites ce que vous voulez mais vous avez intérêt à avoir soit beaucoup de temps soit de l'argent soit des compétences et de la patience et de la persévérance et c'est très bien et tôt ou tard vous allez y venir mais tant que vous n'avez pas fait vos premières ventes je pense que tout le reste c'est une fuite en avant vous allez faire ça parce que ça va vous donner l'impression d'être dans l'action de gagner confiance mais ça ne va pas vraiment vous aider maintenant que je vous ai dit ça je vais vous partager la méthode et puis vous faites vraiment ce que vous voulez ok le cadeau offert c'est je n'ai pas besoin de le présenter en fait c'est ce que je vous ai présenté ici ok c'est ce que je vous ai CF partie 1 c'est ce que je vous ai présenté et là le produit d'appel c'est très fun mais pareil si vous le faites trop tôt vous n'aurez pas de 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 clients ça peut être vous faites des publications publiques on va appeler ça des publications organiques et surtout il va falloir commencer à mettre de la publicité ok donc ça ça va amener vers quoi ça va amener vers souvent un freemium le plus simple c'est un freemium un freemium c'est quoi c'est tu peux t'inscrire gratuitement mais après tu as la possibilité de prendre un truc payant donc on va plutôt dire ok produit donc freemium freemium directement donc juste comme exemple le freemium c'est tu t'inscris à mon sommet virtuel c'est gratuit une fois que tu es inscrit il y a une deuxième page d'upsell tiens merci pour ton inscription est-ce que ça t'intéresse d'avoir une expérience VIP avec ça 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 comme bonus si c'est le cas inscris-toi là donc upsell le premium c'est j'organise un challenge c'est 47 euros c'est 97 euros directement ok et du coup dans ce produit ok il y a en bonus un appel avec vous donc si jamais vous offrez des appels n'offrez pas le même bonus sinon les gens ils vont se dire ok quand je regarde cette vidéo YouTube j'ai déjà un appel gratuit là il offre un appel gratuit mais dans les deux cas c'est des appels gratuits donc à vous de trouver une différenciation pour que ce soit pas gratuitement par exemple un truc simple c'est l'appel ici c'est 30 minutes alors que l'appel ici c'est une heure c'est juste un exemple donc produit d'appel et vous vendez avec évidemment la séquence d'email c'est pas parce que quelqu'un achète votre produit qu'il va forcément prendre l'appel tout de suite ok et donc vous l'avez compris l'appel vous ne l'offrez que à ceux qui prennent l'upsell est-ce que ça c'est clair pour vous ces trois modèles alors attendez ça c'est ici que je voulais le mettre pardon est-ce que ces trois modèles sont assez clairs pour vous dites-le moi surtout si c'est pas clair dites-moi en quoi c'est pas clair et je serai ravi de vous aider ok ok le 2 c'est très simple c'est ce que j'ai présenté ici c'est ce que j'ai présenté dans la première partie tu vois ici tu te souviens c'est tout simplement ce que j'ai présenté ici et donc le 3 c'est un produit d'appel le 3 c'est je te vends quelque chose c'est aussi simple que ça c'est je te vends c'est ce que je faisais je le faisais aussi attendez est-ce que je le fais toujours oui je le fais toujours pour Coach Prosper aujourd'hui si tu achètes Coach Prosper tu as droit à un appel avec un membre de mon équipe et c'est gratuit mais cet appel là peut amener potentiellement vers te transformer en client concrètement tout transparent je vais vous dire ce qu'on fait c'est que quand vous achetez le livre vous avez droit à un appel avec Mathéo qu'est-ce qui se passe durant cet appel Mathéo vous coache comme si vous étiez client et vous aide à la fin de cet appel et c'est là où on se différencie de la plupart des concurrents c'est que ce n'était pas une technique pour vous vendre quelque chose bon j'espère que ça t'a aidé maintenant je vais te présenter mission passion à la fin de cet appel l'appel action c'est est-ce que tu veux aller plus loin est-ce que tu veux t'accompagner est-ce que tu as voilà si c'est non bah écoute très bien ciao et si c'est oui c'est ok tu pourras est-ce que ça t'intéresse de réserver un appel avec Lingen et il te présentera mission passion c'est-à-dire que durant ce premier appel il ne faut pas tu vois je vais je vais le mettre ici ne pas présenter l'offre parce que si vous présentez votre offre durant cet appel bah la personne aura juste l'impression d'avoir payé pour faire un appel de vente c'est pas agréable et c'est peut-être ouais c'est pas très éthique alors après si le prospect vous dit non mais s'il te plaît explique moi j'ai bien compris qu'on peut faire un deuxième appel mais moi je vous fais déjà confiance j'ai déjà vu comment vous travaillez je connais quelqu'un qui est parmi vos clients je veux juste vous rejoindre en fait bah à la limite vous pouvez lui dire oui mais même dans ce cas-là vous lui dites bah écoute viens on se fait quand même un appel de 30 minutes pour que je te présente dans quoi tu t'engages donc il n'y a pas de précipitation à avoir et donc ça c'est important et d'ailleurs pour tous ceux qui sont mal à l'aise ça faites-le même pour les autres tunnels de vente ne présentez pas votre offre dès la fin du premier appel là où beaucoup de gens se trompent c'est qu'aujourd'hui il y a toute une mode dans le closing closing mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'un appel de closing c'est un appel où le prospect a déjà montré un intérêt comme quoi il veut peut-être rejoindre votre programme d'accompagnement mais là ce n'est pas le cas la personne elle a juste acheté un bonus elle a juste acheté un base VIP un challenge vous offrez un appel elle veut juste faire un appel avec vous si vous lui présentez votre offre sans son autorisation c'est juste malvenu et vous allez nuire à votre business sur le moyen et long terme cette personne-là crée plutôt une relation avec elle est-ce que c'est ça répond à ta question Flo alors Kali Coach Prosper actuellement il coûte 17 euros en version papier avec tous les bonus et tu verras il y en a un paquet et il y a aussi une option juste PDF à 9 euros ok si tu ne veux pas la version livre c'est les mêmes bonus mais c'est 9 euros pour tout vous dire on perd de l'argent à chaque fois que quelqu'un achète le livre et prend une session de coaching parce que moi je les paye les sessions de coaching mais c'est parce qu'on veut investir en vous et on veut on sait que parmi tous ceux qui profiteront de l'appel il y en aura quelques-uns qui deviendront clients et puis l'accompagnement si ça t'intéresse Kali on en parle en off je serais ravi de te présenter ça mais en tout cas je peux te dire que c'est un investissement à 4 chiffres pour rejoindre la mission passion quelle est la différence entre le freemium et le premium flow ouais ici c'est par exemple rejoignez le challenge pour 47 euros le challenge ou acheter le livre ou acheter la formation en ligne rejoignez le challenge pour 47 euros le freemium c'est inscrivez-vous pour bénéficier de ce challenge ok et trois petits points une fois que tu es inscrit il y a une deuxième page bravo tu es inscrit si tu souhaites une expérience VIP tu peux prendre un pass IP ci-dessous un peu le freemium c'est comme quand vous téléchargez des applications gratuites ou après il y a des options payantes ok moi je fais la course à pied en ce moment il y a une application qui s'appelle Strava elle est gratuite donc c'est free mais il y a une option avec un abonnement de 7-8 euros par mois que j'ai pris pour avoir plus d'options donc c'est ça le freemium le premium c'est tu vas sur l'App Store l'application elle est tout de suite payante il n'y a pas de version gratuite ok Younes tu parles aux autres ou à moi tout dépend de ton besoin les deux sont top les deux sont top toi tu es déjà sur une plateforme tu utilises quoi ou tu es encore sur MailChimp les deux sont top ça dépend vraiment de tes besoins on en parle en off mais si tu veux pour faire très simple Kajabi c'est System.io en mieux voilà donc ça va être une histoire de budget si tu as le budget pour prendre le meilleur prends Kajabi si tu n'as pas le budget tu prends System.io ceci étant dit il y a aussi d'autres différences Kajabi te permet d'avoir des options comme la possibilité de publier des podcasts maintenant de faire des sites internet alors que System.io ne te permet pas ok il y a aussi des fonctionnalités en plus oui oui bien sûr Marion c'est très simple en fait tu télécharges ta liste d'email et puis tu la re-uploades en 2021 tout est très simple ok je vous présente le troisième point et puis on aura terminé avant de vous proposer éventuellement de profiter du cadeau que j'ai pour vous troisième partie tout ça c'est bien beau mais sans trafic on ne peut pas faire tout ça donc comment on obtient le trafic alors ce n'est pas un webinaire sur trafic donc je ne vais pas pouvoir passer beaucoup de temps dessus ok il faudra peut-être que je fasse un webinaire sur trafic à voir mais pour faire simple voilà il y a publicité Facebook Google Ads je vous encourage vivement vivement à ne pas à vous engager dans la publicité si et seulement si vous êtes prêt à investir sans avoir de revenus un peu comme si vous voulez acheter dans la crypto-monnaie il faut que vous soyez prêt à perdre de l'argent ok donc tant que ça ce n'est pas le cas ne vous mettez pas dans la publicité parce que si vous y allez avec un stress vous allez couper dès que ça ne va pas marcher alors que la publicité ça prend du temps donc il vous faut un budget que vous êtes prêt à perdre sans retour sur investissement et vous avez intérêt à préparer au moins 500 euros 1000 euros pour faire quelque chose de correct et vous avez besoin d'un deuxième ingrédient qui est au choix entre expertise ou temps soit vous êtes expert donc c'est génial si vous êtes expert soit vous n'êtes pas expert mais vous faites un appel à un expert mais vous avez besoin d'une expertise sinon vous allez perdre encore plus d'argent et ça va vous frustrer et vous allez passer 6 mois à comprendre un truc qui peut se comprendre en 6 minutes par un expert donc le deuxième ingrédient c'est soit l'expertise soit beaucoup de temps parce que vous êtes ok vous aimez geek et vous êtes prêt à perdre 6 mois 12 mois ça vous intéresse voilà donc tant que vous n'avez pas soit 500 euros 500 euros ou 1000 euros de budget à perdre ou vous n'avez pas de l'expertise ou du temps à perdre ne vous lancez pas dans la publicité ok société ong vous faites ce que vous voulez mais en tout cas j'ai assez d'expérience pour vous dire que c'est pas magique ça se fait pas comme ça c'est un vrai métier voilà sinon comme autre source de trafic plus 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 facile c'est du contenu éphémère je vais les classer en ces deux catégories éphémères et du contenu longue durée je vais appeler ça comme ça concrètement vous allez sur votre facebook vous publiez un contenu rejoignez profitez de mon ebook en 24 heures votre contenu est périmé il n'y a plus personne qui va le voir par contre par exemple sur youtube si vous publiez du contenu avec des bons mots clés youtube c'est plus une bibliothèque une médiathèque les gens peuvent faire une recherche et tomber sur votre vidéo youtube mais personne ne va faire une recherche et tomber sur vos publications au facebook ok donc c'est très important que vous gardiez la différence entre les deux alors j'ai une formation j'en parle pas trop parce que c'est pas mon focus mais si vraiment vous voulez avoir de l'aide sur la publication sur les réseaux sociaux d'un point de vue coach ben envoyez nous un email on a une formation payante pour ça mais ouais donc publicité payante publication gratuite sur les réseaux sociaux en privé tout simplement donc ça ça peut être vos proches vos les proches de vos proches anciens clients anciens prospects etc etc ok mais en privé vous contacter les gens en privé à l'ancienne entre guillemets et puis le dernier point c'est des partenariats ok ça je ne vais pas entrer dans trop de détails mais c'est de vous appuyer sur quelqu'un qui a beaucoup de trafic et de créer un deal avec lui de sorte qu'il vous apporte des prospects gratuitement sur performance ou il y a aussi des modèles où vous pouvez payer mais c'est beaucoup plus rare voilà ça c'est les quatre principales sources de trafic qui vont vous aider à alimenter votre tunnel de vente c'est